coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on nous parle de tentation sur votre chemin des situations pour certains où ici on retrouve notre équilibre ici on aura un choix à faire sous peu une direction à prendre une direction qui risque de nous demander de nous sacrifier de sacrifier une envie un projet une limite que je me suis fixé une promesse que je me suis fait enfin ici on a l'impression on est en plein changement en plein bouleversement là on est en train de redistribuer un peu les cartes j'ai compris plein de choses j'ai compris que dans certaines situations je pouvais beaucoup tu vois me faire passer au second plan c'est ma vie doit être au premier plan je suis dans cette démarche actuellement mais ici pour certains il ya une situation une personne qui arrive et qui risque un peu de vous bouleverser comme d'essayer de vous faire tomber dans vos vieux travers est ce que tu vas choisir de revivre ou de recommencer à vivre comme avant ou au contraire est ce que tu vas continuer à aller vers le changement ouais ici pour certains on arrêter de se mentir depuis un petit moment on avance dans la vérité vers la vérité et ici on va voir dans le jeu d'une personne comme une situation vous voyez où je suis en souffrance je suis pas bien tu comprends pas et vous savez que l'autre vous voyez oui peut-être l'autre est en souffrance mais que l'autre peut en rajouter des caisses pour certains on a l'impression que même quand on voit le le mensonge à un homme quand on voit un peu le danger danger pour nous c'est pas un truc grave mais peut-être je devrais quand même le faire je devrais quand même y aller peut-être que je devrais arrêter de me respecter aussi on a l'impression pour certains ici j'ai commencé à me dire je vais vivre en conscience je vais commencer à faire des choses tu vois présent présente pour ma personne afin que je puisse encore et toujours tu vois avancer évoluer et puis là c'est comme si je voulais tout balayer d'un revers de main parce que ben j'en ai un peu marre de mon isolement j'en ai un peu marre tu vois de d'être seul de ne pas avoir de soutien de ne pas avoir d'appui donc du coup je recommence à avoir tu vois des des comportements un peu contradictoires on a réellement cette sensation ici que pour certains il ya quelqu'un qui arrive quelqu'un pour moi que vous aurez un peu envie de sauver on va dire j'aurais envie de la sauver cette personne parce que je me sentirai ces gens je sens que j'ai une utilité et du coup j'y vais je vais sauter à pieds joints alors que je me suis promis quelque chose il ya pas longtemps de peut-être pas retomber dans le jeu de cette personne que je connais pour certains ça peut être une nouvelle personne ouais on a vraiment cette sensation ici vous voyez je fais des promesses à mon âme je me fais des promesses à moi même je me dis il faut que je puisse faire preuve de sagesse parce que dans certaines situations quelqu'un a pu me plonger dans une grande tristesse dans un grand malheur quelqu'un a pu me faire broyer du noir comme jamais donc je décide de plus adopter certains comportements de poser des limites de m'affirmer soit en face de la même personne soit en face d'une nouvelle personne mais pour certains ici on voit qu'on oublie tout ce qu'on s'était promis tout ce qu'on a traversé de compliqué pour moi c'est avec la même tout ce qu'on a traversé de compliqué parce que ben l'autre semble triste et malheureux donc du coup et puis en plus ça fait un petit moment que je me sens isolé j'ai pas l'impression de me tromper quand je dis que je dois l'aider pourquoi tu as des doutes pourquoi tu doutes quand la personne elle pousse la porte pourquoi tu doutes quand cette personne alors si tu penses prendre la bonne décision demande toi pourquoi tu doutes demande toi pourquoi dans cette situation tu vois ce soit au niveau sentimentale ce soit au niveau pro que ce soit une amitié que ce soit quelqu'un de la famille pourquoi tu doutes si tu penses que c'est le bon choix pourquoi tu doutes si tu es sûr de pas tromper et devoir absolument aider la personne c'est pas forcément une aide c'est comme si ici on allait vous demander de mettre comme un projet de côté oui bon oui une aide comme oublie oublie ce que tu es là l'espace d'un instant vient m'aider ou vient faire un truc oublie ce que tu fais et puis vient attend c'est parce que je me suis promis là c'est pas dans cette direction que je suis censé partir puisque j'ai clôturé un cycle puisque je me suis dit j'ai trop souffert et que je veux plus reproduire les mêmes erreurs j'ai compris ce qui était associé à ce genre de situation ou à cette personne pour ceux qui vont vivre la situation avec la même personne donc je dis que je repartais plus par là on vous demande de faire preuve de sagesse quand cette personne elle pousse la porte demandez vous pourquoi vous avez des doutes si vous pensez que c'est la bonne chose à faire qu'est ce qui est plus important là tout de suite que tu puisses t'élever grandir ou au contraire que tu puisses encore tu vois être en désaccord avec toi même qu'est ce qui est le plus important ta réussite ta tranquillité ta paix où est ce que c'est le besoin de combler un vide et de pouvoir se mêler j'ai envie de dire à la foule peut-être peut-être reprendre tu vois cette position de sauveur de sauveuse parce qu'ici pour certains et pourtant on sait on voit venir à cinquante mille kilomètres je vais me faire mal j'aime faire mal je le sais mais ça fait un petit moment que je suis là que je suis en train de broyer du noir et que cette personne elle était dans le silence et du coup peut-être que c'est le signe que ça va repartir sur quelque chose de attend tu as oublié ce que tu as appris vous avez une grande valeur à vos yeux à votre personne moi j'ai de l'importance je sais que j'ai de l'importance je suis une personne une belle personne et puis je peux apporter beaucoup de choses aux autres pourquoi tu décides pas de te protéger pourquoi tu décides pas dans certaines situations de continuer sur ta lancée pourquoi tu décides de faire demi temps on a réellement cette sensation ici qu'on avait besoin de prendre du temps pour nous parce qu'on a vécu comme une petite mort un on s'est relevé ça a été super complexe et puis toi tu es resté dans le silence pendant 50 ans et puis j'ai compris qu'en vrai que je pouvais compter que sur moi même et que j'ai compris aussi dans certaines situations mais qui étaient les vrais et qui étaient les faux sur qui je pouvais avoir confiance et pas du tout et et je balais tout comme ça d'un revers de main on a réellement cette sensation ici pour certains c'est comme si on était comme tu vois je suis dans une dualité tu vois je me bats contre moi même j'ai même eu énormément de mal à me pardonner de certaines choses de certaines actions que j'ai pu poser mais en fait la personne que tu dois aimer en premier la personne la première personne que tu dois aider c'est à personne la première chose que tu dois faire c'est préserver toi la première chose que tu dois faire c'est envoyer de l'amour t'apporter de l'amour est ce qu'en fonctionnant comme ça tu t'apportes de l'amour c'est parce que tu viens à la communication que je suis obligé tu vois d'oublier tout ce que j'ai appris c'est pas parce que tu reviens à la communication que je suis obligé de balayer d'un revers de main tout ce que j'ai souffert on vous voit dans une certaine dualité quand on pousse la porte on vous voit dans 12 et dans l'hésitation ne pas arrêter de tourner en rond et vous demander si vous devez y aller ou pas du tout bon tomber pas dans les mots 1 dans les mots c'est facile de poser des mots moi je peux dire que je t'aime à tout le monde vous aussi vous pouvez le faire sans juste deux mots je peux te dire tu m'as grave manqué aussi un ouais 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 moi aussi je sais dire ça qui m'a grave manqué mais j'arrive avec une idée en tête j'arrive dans l'idée tu vois de j'ai besoin de quelque chose donc je vais en mode petit chat tu vois j'arrive en mode petit chat parce que j'ai besoin que tu m'apportent une aide parce que j'ai besoin de quelque chose tu vois j'ai besoin que tu m'apportes quelque chose il ta énormément de valeur tu vois donc je viens parce que je veux que tu m'apportes quelque chose je viens pas partager quelque chose, je viens pas t'apporter de la joie et du bonheur, ne tombez pas dans l'illusion, en tout cas ne retombez pas dans l'illusion d'un amour on va dire c'est pas un amour on va dire les choses comme elles sont c'est pas un amour, j'ai décidé de m'en détacher, pourquoi ça pourquoi je me suis retrouvée seule pourquoi il n'y avait pas de communication pourquoi, pourquoi, pourquoi ici que ce soit au niveau de la famille que ce soit dans les amitiés ou en amour pour certains genre on va tenter, tu vois c'est pour ça on va être la tentation, on va tenter on va tenter pour regarder et quand je dis l'amour il y a des personnes de la famille qui peuvent faire comme si best cousin best frère, t'es le meilleur et puis il n'y a rien de meilleur on va regarder c'est mon meilleur ami on va regarder si en gros, moi je vous dis c'est un test normalement je ne suis même pas censée vous le dire parce que c'est un test c'est de la triche je crois que c'est de la triche je vais quand même vous le dire on va regarder si tu utilises les clés ou pas du tout soyez attentif aux personnes et aux situations qui arrivent vers vous d'accord ? dans les prochains temps ici on veut voir si tu fais un d'accord ? avec ta personne si tu es vraiment en accord avec ce que tu as demandé ou pas du tout ici vous avez la possibilité de vous ouvrir ou de vous fermer c'est toi qui décide l'épreuve que tu as envie de vivre c'est toi qui décide ce que tu as envie de vivre en vrai de toutes les façons on décide toujours de ce qu'on veut vivre est-ce que je veux partir à toute vitesse dans cette direction ? tu vois que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille ou une personne comme ça tu vois qui m'a un peu beaucoup éprouvée on va dire parce que ça a été une épreuve est-ce que je repars à toute vitesse dans ce genre de relation ? ou au contraire je décide d'être bien avec moi-même avec mon âme et puis de respecter les promesses que je me suis fixées on vous demande de faire attention à vous et de vous protéger on vous demande dans certaines situations de continuer vous voyez à garder les yeux ouverts parce que tu vois clair dans le mensonge dans le jeu des gens donc c'est soit tu décides hop je replonge dedans alors que je sais que c'est de l'hypocrisie c'est du mensonge mais comme j'ai entendu deux mots qui me font plaisir j'oublie au contraire est-ce que je reste sur ma lancée et puis je continue à avancer parce que pour certains vous avez toutes les connaissances toutes les clés qu'il faut maintenant pour éviter les embûches vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour arrêter de vous faire manipuler aujourd'hui c'est vous qui choisissez je vais du côté de la manipulation ou pas du tout je continue à regarder clair tu vois dans les situations où au contraire je décide de replonger dans des relations parce que je me sens seule et isolée au final tu veux être seule et bien ou entourée et mal en gros c'est ça c'est ça choisis l'épreuve que tu veux chez Koh Lanta choisis l'épreuve que tu veux vivre là c'est un peu c'est dur hein quand même attends on va regarder regardez si on ne peut pas nous dire un truc plus positif tu vois parce que regardez s'il n'y a pas autre chose bon je crois que ça ne sera pas plus positif on a la trahison on a les mensonges c'est compliqué on a un changement on a l'instabilité sur le verdict on va regarder ce que ça nous raconte là retour une déception inévitable l'évolution la distance beaucoup de distance on a fait le choix par rapport à un truc éphémère donc une relation éphémère je garde mes distances je ne retombe plus dedans parce que ce n'est pas ce que je souhaite une démarche le retard on a la sincérité c'est une vraie épreuve c'est une vraie épreuve qu'on voit de toute façon moi je n'ai rien à dire dans les amitiés on a été trahi est-ce que tu vas retomber dans ces amitiés là dans le sentimental on s'est fait mener en bateau est-ce que je vais me faire mener en bateau une deuxième point en fait le truc c'est est-ce que tu vas rester honnête et sincère avec toi ou pas du tout en gros c'est ça c'est ça on n'a pas besoin d'aller plus loin est-ce que tu vas rester honnête et sincère avec toi ou au contraire tu restes sur ton idée de nouveau départ parce qu'ici il y a de la manipulation dans les mots tu vois il y a de l'exagération dans j'ai envie de dire dans la façon de pleurer ma peine écoutez-vous regardez comment vous êtes bien en ce moment comment vous êtes beaucoup en forme en tout cas mieux même si par moment je peux me sentir un peu seule un peu isolée regarde tout ça de temps que j'ai porté ma culpabilité en me disant regarde comment j'ai douillé regarde comment j'ai douillé c'est toi qui choisis l'épreuve que tu veux vivre est-ce que tu veux quelque chose qui dure un instant et puis tu sais qui terminera j'ai envie de dire de manière inévitable par une trahison ou au contraire tu décides de rester sur tes positions je continue sur ma lancée moi je trace c'est ça je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine